La note de l'Italie, à nouveau dégradée. Deux semaines après Standard & Poor's, l'agence Moody's l'a abaissé de trois crans, de AA2 à A2, avec une perspective négative qui pourrait annoncer d'autres baisses. Une décision attendue, c'est la réaction de Silvio Berlusconi. En cause, selon Moody's, le niveau d'endettement élevé, plus de 120% du PIB, et les risques d'une hausse des financements. Les coûts d'emprunt de Rome ont déjà bondi ces trois derniers mois. L'agence pointe également du doigt une croissance à tonnes. et un gouvernement de coalition en difficulté. Notre image dans le monde est si mauvaise qu'il ne peut y avoir de confiance des étrangers. Nous le méritons et si nous continuons comme ça, nous allons finir comme la Grèce ou l'Argentine. Il est temps que nos politiciens se réveillent. Les plans d'austérité et d'économie se succèdent pour tenter de retrouver l'équilibre budgétaire des 2013, mais très peu d'Italiens y croient et tous constatent la chute de leur pouvoir d'achat. Merci.